Et bien salut à tous c'est Chaperon on se retrouve pour les résultats du WWE Smackdown Donc comme vous le savez c'est le dernier Smackdown avant WWE Battleground Donc c'est parti donc pour commencer il y a eu le Big Show qui est venu s'exprimer Qu'il en a ras le bol de qu'est ce qui lui arrive depuis ces dernières semaines Qui va bientôt perdre le contrôle, va bientôt péter les plombs Donc voilà la semaine dernière, enfin ce lundi Haro il a failli péter les plombs Il a voulu mettre une droite à la triplette et tout Donc voilà après Chaperon il te vient Et lui dit que qu'il est ruiné, qu'il a besoin d'argent de la WWE Il peut pas se retrouver sans rien s'il se fait virer Parce qu'il a... Donc Triple H a trouvé quelque chose pour que Big Show ne pète pas les plombs en fait En fait je crois qu'il tenait dans sa main une espèce de contrat en fait De son contrat je crois Ensuite comme vous le savez normalement Big Show devait affronter The Shield en 3 contre 1 Mais tu pourrais déjà changer d'avis et il affrontera En 18 de The Shield ce sera dans Handicap 4 contre 1 Dans le main event de Smackdown Donc voilà Ensuite Rob Van Damme affronte Fandango Et Rob Van Damme gagne par disqualification suite à l'intervention de Summer Ray Mais Rob Van Damme ne voulait pas en finir comme ça Alors il va faire son finisher avec la poubelle Je ne sais plus comment il s'appelle J'oublie toujours C'est même le finisher que fait aussi Shane McMahon Je ne me souviens plus Voilà il lui a fait Il a mis complètement caractère avec ça Donc voilà pour ça Ensuite le deuxième match Ray Back Contre All Truth C'est Ray Back Ensuite à l'issue de ce match Curtis Axel intervient dans le match et attaque All Truth Donc voilà il dit que c'est lui l'intercontinental champion Voilà tout ça quoi Ensuite Ensuite il demande à quelqu'un de mettre De donner la poubelle à Alberto de Rio En guise de cadeau Pour lui faire montrer qu'il ne rigole pas Voilà pour lui dire Qu'est-ce qui va t'arriver à Devil Battleground Ensuite c'était le troisième match Donc Alberto de Rio contre Dove Ziggler Donc de Rio gagne par soumission Ensuite c'était pour le quatrième match C'est les débuts des Lost World Adoles A SmackDown Donc ils ont fantaisé Ils se l'étaient à Jinder Mael Et ils les ont battus Ensuite Paul Eman est interviewé Par René René Young Je crois qu'il s'appelle comme ça Elle dit que Et Paul Eman dit que Ray Back va détruire CM Punk à Battleground Donc quand on l'entend dire ça Je sens qu'il va se faire détruire De rien je dis ça parce que La dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans un ring CM Punk et Ray Back C'était à Elin SL il y a je crois un an ou deux Enfin je crois un an ouais un an Et ben c'était CM Punk n'avait pas rigolé ça me fait détruire complètement Et il devait perdre normalement Il allait perdre mais grâce à M.Branmanox qui était arbitre à ce temps là Qui lui a fait gagner Donc je sens que c'est un Punk qui va se prendre une grosse rouste Mais il peut remporter le match quand même Il a quand même survécu à Brock Lesnar pendant un bon petit moment Donc Ray Back il peut quand même le battre Ensuite le cinquième match C'est Bribella contre Axana qui est match de Divin Donc c'est Bribella qui remporte le match Ensuite le sixième match Kofi Kingston contre Biggie Kingston C'est Kofi Kingston qui remporte le match Ensuite le main event Big Show contre Randy Horton et The Shield Dans un 4 contre un handicap match Mais comme Big Show prenait trop de Comme Big Show menait trop le match Ils sont venus à 4 sur lui Et il a gagné par des qualifications Et ensuite ils sont venus l'aider Les Ouzo, Daniel Bryan Et voilà Et Le Brun a péter le roi du jortage Avant les Avant les coupures de caméra Il l'a détruit Donc voilà c'était Avant le show c'était vraiment C'était vraiment un bon SmackDown Mais quand même il faudrait qu'il y ait des retours Parce que là Là c'est ennuyeux quoi Il n'y a plus de beaucoup de rivalité Je veux dire Quand je dis ça Je veux dire que ça manque un peu Il manque beaucoup de choses C'est pour ça aussi que C'est pour ça qu'il y a eu des matchs qui ont été annoncés Concernant les matchs qui ont été annoncés Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été annoncés hier Comme c'est le dernier choix avant Battleground Donc le match à lancé Déjà le premier c'était Curtis Axel Et contre autre chose Ensuite Kofi Kilsang Et je crois que c'est tout Attendez je vais regarder Bon je vais tous les citer alors Dove Ziggler Damien Sandow La Rhodes Family contre The Shield Ejeli Bribella Horton Bryan Ravendam Alberto Lerio Donc voilà quand même On a des beaux matchs Ça s'annonce beau pour la fin d'année 2013 Voilà voilà pour ça Je n'ai rien plus à vous dire Que vous souhaitez un bon pay per view ce dimanche Et voilà on va citer sur ces derniers mots Donc je vous dis à tout à l'heure Parce qu'il y aura encore une autre vidéo A tout à l'heure pour les prédictions de Night of Champions Euh Qu'est-ce que j'ai raconte ? Désolé parce que Parce que j'ai un peu oublié que je devais les faire Donc voilà je dis les derniers avant-derri Donc voilà désolé Donc on se retrouve tout à l'heure pour les prédictions De Battleground Et le lendemain pour les résultats de Battleground Donc voilà allez salut